... Fumigène, Changuerie, les supporters de Ferencvaroche, le club de foot de Budapest, manifestent leur colère devant les portes du nouveau stade. Depuis sa reconstruction, ils s'insurgent contre les contrôles draconiens d'identité mis en place par le club. Ils dénoncent aussi la dérive mercantile du foot hongrois. ... Quand on voit les mesures de sécurité prises par les dirigeants du club, on voit qu'ils essaient de rendre la vie impossible aux supporters. Ils nous traitent comme des criminels et nous luttons contre ça. C'est pourquoi nous ne voulons plus aller voir les matchs au stade. Ils nous conduisent sur un chemin où le club est en train de se transformer en un théâtre de marionnettes où le hot-dog coûte désormais 2 euros et la canette de bière 1,80 euros. Je ne crois pas que ce soit bon pour nous les supporters. Empreinte digitale, carte d'identité pour chaque supporter, ces mesures s'inscrivent dans un vaste plan de modernisation du foot hongrois lancé par la Fédération hongroise de football. L'objectif ? Encadrer les matchs pour éviter tout débordement et amener les équipes du pays au plus haut niveau de la compétition. Avant, dans les années 50, nous avions la fameuse équipe en or. Nous voulions voir une équipe de football hongroise de première qualité dans les compétitions. Nous avons laissé tomber le foot hongrois pendant des décennies, sans investissement ni développement d'aucune sorte. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de réorganisation et de renouveau. Et dans les prochaines années, nous pourrons voir émerger de nombreux joueurs hongrois de qualité et nos équipes reviendront dans la compétition au plus haut niveau. Revenir au top niveau, c'est l'ambition affichée par le premier ministre du pays, Victor Orban, premier aficionado du ballon rond. 450 millions d'euros d'argent public ont été alloués au football depuis son élection en 2010, mais de plus en plus de hongrois ne comprennent pas ses dépenses alors que le pays subit une cure d'austérité. Aucun stade n'a été construit depuis les 50 dernières années. Rénover ces stades est donc une bonne chose. Mais on se trompe si on pense qu'il suffit de construire un opéra pour que les gens reviennent au spectacle, alors que l'on a des chanteurs sans talent. De même, à quoi ça sert de construire des stades immenses alors que 3000 personnes payent pour aller voir un match en Hongrie ? Le problème de la fréquentation des stades est bien visible au stade Ferenc-Varoche. Le club peine à remplir les 22 000 places du nouveau stade. Malgré la polémique, plusieurs dizaines de nouveaux stades devraient être rénovés ou sortir de terre d'ici 2016.